Bonjour à toutes et à tous. J'aurais infiniment préféré que cette conférence puisse être donnée entre guillemets « en vrai », mais les circonstances bien entendu nous contraignent à des visioconférences. J'avais eu le plaisir de vous parler de la comédie humaine de Balzac il y a quelque temps. Et donc aujourd'hui, je vais aborder un autre grand ensemble romanesque, les Rougon-Macquart de Zola, qui, à la différence de la comédie humaine, est d'abord achevée, ensuite se présente comme plutôt un cycle et est un peu plus court, quand bien même il comporte 20 romans. Je vais vous parler des points suivants. Dans un premier temps, je vous situerai le projet de Zola, ensuite quelles sont les principales cohérences de cet ensemble romanesque, puis quelques-unes des thématiques et des images principales, pour terminer sur ce que j'appellerais le mythe global des Rougon-Macquart, en m'appuyant surtout sur le dernier des romans des Rougon-Macquart, c'est-à-dire le docteur Pascal. Donc, le projet de Zola. Comme vous le savez, les Rougon-Macquart ont été publiés entre 1871 avec La fortune des Rougons et 1893 avec le docteur Pascal. Et Zola a respecté un rythme le plus souvent d'une parution annuelle. Il y a eu parfois un écart de deux ans entre deux romans, mais 20 romans en 22 ans, c'est quelque chose de tout à fait remarquable et surtout avec une très forte cohérence du projet que Zola avait défini d'entrée de jeu. En réalité, il avait caressé ce projet dès la fin de 1867. Il venait d'achever la lecture de la comédie humaine, justement. Et comme beaucoup de romanciers du début de la seconde moitié du XIXe siècle, se posait la question de savoir que faire après Balzac. Faut-il faire du roman balzacien ? Entendons par là du roman à la manière de Balzac. Faut-il au contraire s'écarter de la voie balzacienne ? Faut-il trouver du nouveau ? Quelles pourraient être les nouvelles modalités d'écriture, les nouvelles thématiques ? Étant bien entendu que Balzac avait parfaitement mis en place ce que nous appellerons le roman moderne. Donc, Zola n'échappe pas à cette réflexion qui est également celle de Flaubert lorsqu'il va commencer la rédaction de Mme Bovary, qui est celle de beaucoup d'autres auteurs des années 1850-1860. Ce qu'il a retenu de la comédie humaine, c'est une vision globale, l'organisation d'une société fictive, laquelle est mue par un certain nombre de forces. Il en a retenu également une grande ambition littéraire, le romancier qui se fait à la fois le peintre et le critique du monde moderne et qui bâtit une immense construction narrative capable de peindre la société et illustrant les possibilités quasi infinies du roman. Ce genre plébéien qui était si décrié encore au début du XIXe siècle, genre familier, vulgaire, n'ayant aucune règle, ne respectant rien, c'est justement parce qu'il n'a pas de règle que le roman est capable de tout dire et de tout écrire. Par ailleurs, Zola partage avec tant d'autres de son temps, le goût et surtout la confiance que l'on a encore au XIXe siècle, au milieu du siècle et qu'on aura encore pendant des décennies, une confiance dans la science, dans le savoir, la possibilité par le savoir de parvenir à une compréhension globale du monde et des êtres. Il s'agit donc d'une volonté dynamique autrement plus décisive que la seule lecture des actions individuelles selon la grille héréditaire à laquelle on réduit encore peut-être trop souvent Zola. En 1868, Zola va lire, entre autres nombreux documents, deux ouvrages qui vont avoir une influence décisive sur sa conception du roman. La Physiologie des passions, qui date de 1868, du docteur Le Tourneau, et le Traité philosophique et physiologique de l'hérédité naturelle du docteur Lucas, qui avait été publié avant, en 1850. Et pour ces deux médecins, il y a comme une sorte de nouvel évangile des temps moderne, qui est le triomphe du rationalisme matérialiste et qui souligne le primat déterministe dans le comportement humain. Cela leur permet d'énoncer des lois, la toute-puissance des pulsions du corps, particulièrement chez Le Tourneau, la force du facteur héréditaire chez Lucas. Et cette médicalisation de l'investigation va inciter Zola à privilégier des cas, et on va évidemment trouver cela dans l'érogon Maca. Et le personnage zolien va donc pouvoir être conçu à partir de ces lectures et de cette réflexion, va être conçu comme combinant deux éléments majeurs. La Physiologie, qui relève du discours scientifique médiatisé par la contrainte fictionnelle, est l'influence du moment, c'est-à-dire le déterminisme historique et du milieu, ce qui place le personnage dans une lignée, cette fois balsacienne. Donc, tradition romanesque et principe biologique, voilà la logique zolienne de l'écriture générale du roman. Donc, les personnages vont pouvoir obéir à un principe de classification, ce que nous avions chez Balzac. Et c'est à partir de là que va faire Zola. Il va élaborer toute une série de plans successifs de son cycle romanesque et va établir les rapports entre les différents personnages et ces rapports vont l'être autour, vont se construire autour du thème de l'hérédité familiale. Et donc, l'ensemble va aboutir à la constitution d'un arbre généalogique à deux branches, la ligne légitime, les rougons, la ligne des bâtards, les macquards, les rougons macquards. À partir de là, tout un ensemble de possibles romanesques peuvent se faire jour par jeu de combinaisons entre les tempéraments et les milieux. Le tout va se vouloir entreprise de dévoilement des corps et des antagonismes sociaux, une exploration des hommes obscurs de la personnalité, de la psyché et la mise en évidence d'une faille originelle sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. La genèse des romans va s'appuyer sur une documentation précise, minutieuse, sur le savoir du romancier et sur une sorte de grammaire culturelle du XIXe siècle, à la fois connaissance de la civilisation, héritage des grands modèles littéraires, de la tragédie, du conte, et nous verrons qu'il y a également un grand héritage religieux. Et la composition de l'ensemble sera parfaitement soignée, élaborée, et les plans se feront de plus en plus détaillés. Et donc, chaque personnage va ainsi pouvoir se définir par son programme réaliste et naturaliste. Alors, le naturalisme, c'est évidemment ce à quoi on identifie constamment Émile Zola. Il faudrait évidemment savoir ce que l'on entend par naturalisme. Le mot de naturalisme a été utilisé par Zola lui-même, c'est entendu, mais il a une origine qui est tout simplement d'abord le sens scientifique. On appelait les naturalistes, les savants qui étudiaient la nature. Le terme existe parfaitement au XVIIIe siècle. Puis, en critique d'art, on va appeler peintres naturalistes ceux qui visent à représenter avec exactitude la nature. Et à partir de là, va pouvoir se mettre en place l'acception littéraire du mot naturaliste, dont Zola va être à la fois le champion et le théoricien, d'ailleurs pratiquement le seul théoricien du mouvement naturaliste français. Par conséquent, le naturalisme tel que Zola va le concevoir sera d'abord identifier de manière assez sommaire au réalisme en littérature, mais il va s'en différencier progressivement, surtout grâce à Zola, puisque dans le naturalisme vous allez avoir une composante scientifique assumée et revendiquée. Par ailleurs, le naturalisme va faire sienne les ambitions et les idées du positivisme. Le fameux cours de philosophie positive d'Auguste Comte avait souligné le rôle capital du progrès de la raison dans l'histoire de l'humanité, et en particulier la découverte progressive des lois intellectuelles permettant de comprendre la réalité de la nature sous toutes ses formes. scientifiques, un des grands hommes du positivisme, ce n'est autre que Émile Littré, l'auteur du célèbre dictionnaire. Puis, bien entendu, les découvertes scientifiques, les traités médicaux, dont je citais deux exemples majeurs pour ce qui concerne Zola. Et le naturalisme va donc se nourrir de toutes ces avancées scientifiques et en même temps les prendre comme fondements, fondements théoriques du roman moderne. Et ainsi, Zola utilisera l'expression de roman expérimental, en reprenant le terme à l'introduction de l'étude de la médecine expérimentale de Claude Bernard, publié en 1865. En 1891, donc vers la toute fin de la publication des romans du cycle des Rougon-Macquart, un critique qui s'appelait Jules Huret va définir le naturalisme comme, je cite, une méthode de penser, de voir, de réfléchir, d'étudier, d'expérimenter, un besoin d'analyser pour savoir, non une façon spéciale d'écrire. Ceci est tout à fait important, puisque le naturalisme, en particulier chez Zola, n'implique nullement une écriture qui ferait fi de toute procédure littéraire, description, moment poétique, etc. Il n'y a aucune incompatibilité entre cette ambition scientifique entre ces concepts de la science qui sont repris par le roman et l'écriture même du roman et même le style de Zola. Malheureusement, on manque de temps pour suivre un peu l'évolution du naturalisme dans ces différentes composantes à partir des années 70-80. Contente-nous de ce que dit Zola lui-même. Il écrit dans un recueil d'articles regroupés sous le titre « Les romanciers naturalistes » publié en 1881. À propos de Madame Bovary, par exemple, le premier caractère du roman naturaliste, dont Madame Bovary est le type, est la reproduction exacte de la vie, l'absence de tout élément romanesque. La composition de l'œuvre ne consiste plus que dans le choix des scènes et dans un certain ordre harmonique des développements. Fatalement, le romancier tue les héros s'il n'accepte que le train ordinaire de l'existence commune. La beauté de l'œuvre est dans la vérité indiscutable du document humain. Le romancier naturaliste a fait que de disparaître complètement derrière l'action qu'il raconte. Il est le metteur en scène caché du drame. Jamais il ne se montre au bout d'une phrase. Voilà les principes dans la réalisation même du roman. Ceci est évidemment tout à fait contestable. Quoi qu'il en soit, lorsque Zola va entreprendre son cycle des rougons-macars, il dispose d'une méthode de repère, d'éléments de savoir et surtout d'une ambition majeure. Et cette ambition, elle va être parfaitement expliquée par Zola lui-même dans la préface du premier roman du cycle des rougons-macars, La fortune des rougons, publiée en 1871. Et je vais vous en lire un large extrait car ce n'est pas la peine de gloser ce que dit Zola. Il suffit tout simplement de le lire. Je veux expliquer comment une famille, un petit groupe d'êtres, se comporte dans une société en s'épanouissant pour donner naissance à 10 à 20 individus qui paraissent, au premier coup d'œil, profondément dissemblables, mais que l'analyse montre intimement liées les uns aux autres. L'hérédité à ses lois comme la pesanteur. Je tâcherai de trouver et de suivre, en résolvant la double question des tempéraments et des milieux, le fil qui conduit mathématiquement d'un homme à un autre homme. Et quand je tiendrai tous les fils, quand j'aurai entre les mains tout un groupe social, je ferai voir ce groupe à l'œuvre comme acteur d'une époque historique, je le créerai agissant dans la complexité de ses efforts. J'analyserai à la fois la somme de volonté de chacun de ses membres et la poussée générale de l'ensemble. Les rougons-macquards, le groupe, la famille que je me propose d'étudier, a pour caractéristique le débordement des appétits, le large soulèvement de notre âge, qui se ruent aux jouissances. Physiologiquement, ils sont la lente succession des accidents nerveux et sanguins qui se déclarent dans une race, à la suite d'une première lésion organique et qui déterminent, selon les milieux, chez chacun des individus de cette race, les sentiments, les désirs, les passions, toutes les manifestations humaines, naturelles et instinctives, dont les produits prennent les noms convenus de vertu et de vice. Historiquement, ils partent du peuple, ils s'y radient dans toute la société contemporaine, ils montent à toutes les situations par cette impulsion essentiellement moderne que reçoivent les basses classes en marche à travers le corps social, et ils racontent ainsi le second empire à l'aide de leurs drames individuels, du guet-apens du coup d'État à la trahison de Sedan. Tout y est. Ceci vous explique donc le sous-titre des rougons-macars, plus important peut-être que le titre lui-même, qui est « Histoire d'une famille sous le second empire ». Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second empire. Ce sous-titre vous donne tous les éléments nécessaires. Voilà pourquoi il est parfaitement commode d'envisager l'ensemble des rougons-macars dans les cohérences essentielles qui en constituent la structure, qui en constituent l'unité dans la diversité de chacun des romans. Passons donc maintenant à ces cohérences que l'on peut essayer de dégager de la lecture des rougons-macars. La première cohérence est d'ordre historique. Le cycle commence par le coup d'État du 2 décembre 1851, le coup d'État de Louis Napoléon Bonaparte, et s'achève historiquement avec le 19e roman « La débâcle », qui met en scène la guerre franco-prussienne, la défaite et la commune. Le 20e roman, le docteur Pascal, se situe chronologiquement après la chute du second empire, mais la date n'en est pas du tout claire, elle n'est pas précisée. Et je reviendrai à la fin de la conférence justement sur ce flou chronologique du docteur Pascal. Retenons pour l'instant que les rougons-macars se constituent en réalité de 19 plus un roman. Pourquoi le second empire ? Eh bien, parce que du coup, Zola écrit sinon l'histoire immédiate de son temps, mais l'histoire très proche de son temps. En publiant le premier roman en 1871, il l'écrit 20 ans après, il le publie plus exactement 20 ans après le coup d'État. On voit ici le point de rapprochement avec la comédie humaine de Balzac, dont la plus grande partie des romans de la comédie humaine se situe sous la Restauration et sous la Monarchie de Juillet. À tel point d'ailleurs que les derniers romans que peut publier Balzac, qui les a achevés, le Cousin Ponce, la Cousine Bête, se situent dans les premières années de 1840, presque deux ou trois ans avant la publication de ces mêmes romans. Le Cousin Ponce commence en 1844, en 46-47. Mais à la différence de Balzac, Zola n'envisage donc qu'une seule période historique, un seul régime politique dans lequel il voit un véritable viol de la République. Le coup d'État est présenté comme tel dans la Fortune des Rogons. Et c'est là qu'il faut évidemment bien comprendre que l'image du Second Empire donnée par Zola dans les Rogons Maca est une image négative. C'est une charge contre le Second Empire. J'ouvre ici une parenthèse. Nous avons vécu littérairement avec deux images négatives du Second Empire, les Rogons Macaerts de Zola et le châtiment de Victor Hugo. Et Napoléon III, l'image de Napoléon III en a été fortement marquée. Alors même que nous savons très bien que la période du Second Empire a été plutôt une période de progrès et surtout de prospérité, malgré évidemment de très fortes inégalités sociales et malgré un régime d'abord très autoritaire qui se libéralise peu à peu, mais nous n'avons pas le temps de refaire l'histoire du Second Empire. Ce n'est d'ailleurs pas tout à fait notre notre propos. Donc voilà la cohérence historique. À l'intérieur de ces bornes chronologiques, Zola va donc faire évoluer les différents membres de la famille des Rougons Macaerts, de la branche légitime et de la branche bâtarde. Ce qui va lui permettre de situer chacun des représentants de cette famille dans des milieux sociaux différents, ce qui est conforme au projet qu'il avait annoncé, ce qui va lui permettre bien entendu d'aborder le monde ouvrier avec Germinal et avec la Sommoir, d'aborder le monde politique avec son excellence Eugène Rougault, le monde paysan avec la terre, les grands magasins avec le bonheur des dames, le monde de la spéculation immobilière et de la finance avec l'argent, et puis également la curée, d'aborder le monde de la prêtrise avec la faute de l'abbé Mouret, etc. Un véritable inventaire sociologique de la France du Second Empire, avec tout un ensemble de manipulations chronologiques, de distorsions temporelles, etc., mais qui ici sont parfaitement secondaires par rapport à la question fondamentale de la cohérence historique des Rougons Macaerts. Deuxième cohérence majeure, c'est la cohérence familiale. En effet, les deux branches des Rougons et des Bacars sont issues d'une souche commune, qui est l'ancêtre Adélaïde Fouque, qui épouse un Rougon. De cette union vont naître plusieurs enfants, mais qui a pour amants un macar, ce qui va également donner naissance à d'autres enfants. Alors, me direz-vous, en quoi est-ce qu'ici il y a quelque chose qui correspond à la cellure originelle dont parle Zola dans sa préface générale ? Eh bien, c'est que Adélaïde Fouque est une hystérique, au sens médical du XIXe siècle, hystérique et un peu lymphomane. Voilà une tare originelle. Et l'amant Macaert, lui, est un alcoolique. Eh bien, ça y est, vous avez la double fêlure originelle. Et la transmission héréditaire de cette fêlure dans les deux branches principales et dans les différents rameaux qui partent de ces branches principales vous expliquent que chacun des membres des Rougon Macaert va être affecté à des degrés divers de l'empreinte de cette tare originelle. Et c'est sur cette gradation ou cette diversification, si j'ose dire, du taux de tare chez chacun des personnages que Zola va pouvoir jouer pour hiérarchiser, d'une certaine façon, ces personnages en fonction de leur déséquilibre spécifique. Rien n'est plus intéressant, bien entendu, que le personnage un peu déviant, un peu déséquilibré. Ceux qui sont sains de corps et d'esprit, dans la perspective zolienne des Rougon Macaert, sont évidemment nettement moins intéressants. Il y en a, mais ils sont minoritaires. Donc, cette cohérence familiale est tout à fait essentielle pour comprendre à la fois ce principe d'organisation, cette structure de l'ensemble du cycle romanesque, mais également pour en comprendre la portée idéologique, critique et morale. Vous voyez bien qu'il y a une analogie, un rapport qui s'établit entre le viol historique qui est aux yeux de Zola le coup d'état du 2 décembre 1851 et la tare originelle des Rougon Macaert. Ce sont des personnages qui vont pouvoir effectivement évoluer dans une époque dont l'origine est tout aussi viciée que leur propre origine familiale. Du coup, on s'aperçoit que les Rougon Macaert, l'ensemble du cycle romanesque des Rougon Macaert, va nous proposer non pas simplement une image déformée du Second Empire, comme je le disais tout à l'heure, mais également une image de l'individu marquée par ce déséquilibre originel, par cette tare originelle. On voit bien que les Rougon Macaert vont nous proposer, comme interprétation historique du Second Empire, les conséquences supposées du viol initial, et l'ultime conséquence, c'est la défaite de la guerre de 70-71 et l'explosion de la commune. Comme s'il fallait que le péché originel aboutisse au châtiment final. Et ceci vous explique pourquoi tant de romans des Rougon Macaert vont comporter, voire se terminer par une catastrophe, la catastrophe minière dans Germinal, le krach boursier dans l'argent, le déraillement dans la bête humaine, etc. Comme si une fatalité pesait sur le Second Empire, à la fois en tant que régime politique, mais aussi dans chacun des domaines dans lesquels évoluent les personnages des Rougon Macaerts. Il faut payer un crime de départ. Dès lors, les Rougon Macaerts vont donc bien se présenter comme un ensemble romanesque dans lequel vont se déployer, non pas simplement les maladies, ou les vices, ou les déviances, non pas un ensemble romanesque où vont apparaître toute une série de catastrophes, mais fondamentalement comme un cycle dans lequel une logique tragique est à l'œuvre. Il y a un destin du Second Empire que les Rougon Macaerts illustrent et qu'ils illustrent chronologiquement pour aller jusqu'au terme nécessaire et, d'une certaine façon, à la punition méritée. D'où pourra peut-être sortir quelque chose d'autre ? Nous y reviendrons tout à l'heure avec le docteur Pascal. En somme, cette double cohérence historique et familiale aboutit à une forte cohérence idéologique. Faisons ici, ouvrons ici une petite parenthèse. Chez Balzac, nous avons également un point de vue idéologique qui, à partir des romans publiés après 1831, à partir de 1831-1832, cette logique idéologique balzacienne est contre-révolutionnaire. Et c'est parce qu'il a adopté un point de vue contre-révolutionnaire que Balzac va avoir le regard le plus critique sur la restauration et plus encore sur la monarchie de Juillet et sur le règne de l'argent dans la société moderne. Chez Zola, le Second Empire apparaît comme une monstruosité historique qu'il faut balayer, détruire pour que le cours de l'histoire reprenne la voie qu'il n'aurait pas dû quitter depuis le milieu du XIXe siècle. Cette dérive catastrophique du Second Empire selon Zola aura été un moment du XIXe siècle qu'il s'agit de peindre, qu'il s'agit de critiquer, qu'il s'agit d'une certaine façon d'exorciser par l'écriture des rogons-macars afin que la période républicaine qui suit la chute de Louis Napoléon, de Napoléon III, soit une période de retour à la marche en avant et, si possible, du progrès, de l'harmonie et de la fraternité humaine. Cette triple cohérence historique, familiale et idéologique va se donner à voir également dans ce qu'on pourrait appeler l'univers thématique, métaphorique et mythique des rogons-macars. C'est que toute l'écriture zolienne va mettre en place un ensemble de réseaux métaphoriques qui traduisent une représentation mythique de l'homme et du monde informée par une idéologie repérable, par exemple dans le discours sur la femme, sur les conflits sociaux, etc. Je vous disais tout à l'heure que la perspective naturaliste n'excluait nullement le recours à des procédures d'écriture, en particulier métaphorico-poétiques. Dans Zola, vous en avez énormément. Cette conception de l'écriture va d'abord se manifester par une dramatisation généralisée qui va emprunter beaucoup aux procédures romanesques de la première moitié du XIXe siècle, de type Balsafie, par exemple. Et le roman zolien va se faire une sorte de reportage, si j'ose dire, ethnographique, anthropologique et mythique, qui non seulement va mettre en scène une succession de catastrophes issues de la félure originale et du coup d'État, mais qui pointe une crise fondamentale qui résarde la société entière. Donc, histoire et nature vont se trouver en quelque sorte assimilées. De la même manière que la nature rejette ce qui vient la perturber, la menacer, et bien l'histoire va aussi expulser d'elle-même ce qui est venu en transgresser le cours normal, ou en tout cas le cours souhaité. Et le personnage va être constitué de tout un ensemble de désirs, de passions, de pulsions qui vont définir le sujet moderne, selon Zola. Celui qui est animé par ses forces, que l'on va pouvoir ainsi comparer aux forces qui animent l'histoire et aux forces qui animent la nature. Prenons un exemple pour illustrer cela. Prenons tout simplement le premier roman, La fortune des Rougons. Zola l'a dit lui-même, le roman pourrait s'intituler Les Origines. Donc, Tante Did, Adélaïde Fouque, dit en quelque sorte l'aube du monde, confinée dans un temps long, immobile, répétitif. Et l'ancêtre va prophétiser le malheur. Et les héritiers vont prendre en charge le temps de l'histoire pour le contrôler, pour le faire régresser au bénéfice des réactionnaires qui, selon Zola, sont les exécutants et les profiteurs du coup d'État. Et les trois fils rougons, donc Eugène, Maxime et Pascal, ces trois fils vont être différenciés en fonction de la manière dont ils vont prendre en charge cette histoire à leur propre compte, pour leur propre bénéfice. Et Eugène deviendra premier ministre de Napoléon III. Maxime, avec le pseudonyme de Sakkar, sera le spéculateur immobilier des travaux d'Haussmann et participera à un énorme coup de bourgs dans l'argent. Pascal, lui, choisira la voie médicale et sera mis en quelque sorte en réserve de tout le cycle pour être le personnage central du roman Et donc, on voit très très bien que la fortune des rougons donne tous les éléments clés de la suite du cycle romanesque avec l'image clé de la couleur rouge qui est dans le nom des rougons et le coup d'État va se trouver rassemblé par l'image finale dans le roman qui est une tâche de sang. Et c'est ce sang versé au début du roman qui est la tâche indélébile qui va en quelque sorte être rappelée constamment au lecteur dans la suite des rougons-maquers non pas parce qu'il y aura inscription de cette tâche mais parce qu'on sera constamment ramené à cette fin de l'origine du cycle le sang, la mort, le crime politique, le viol, etc. Donc, quels vont être les principaux mythes et symboles qui vont parcourir l'ensemble des rougons-maquers ? Eh bien, tout ce qui va relever du corps, le naturalisme zoolien accorde une très très grande importance au corps, à la matérialité corporelle et qui va évidemment être lié à la fécondité, au sexe, au ventre, le ventre de Paris, un titre d'un des romans, le milieu des Halles, la fécondité, puisque Zola, qui est très moral sur les questions de la sexualité, Zola considère que le sexe doit trouver sa finalité dans la fécondité, mais justement, dans les rougons-maquers, cette fécondité est perturbée. Il y a des enfants qui meurent très tôt. Il y a une stérilité. Comme si cette fécondité contrariée était une des conséquences majeures du viol initial de la République par le coup d'État. Et cela vous explique que dans les cycles postérieurs au rougon-maquers, notamment dans le cycle des Évangiles, le terme est de Zola, un des romans du cycle des Évangiles s'intitule « Fécondité ». La fécondité retrouvée après le Second Empire. Évidemment, dès qu'on parle de corps, il faut également parler de nature. La nature, chez Zola, est liée à l'énergie vitale. Il y a chez Zola une grande présence de ce qu'on appelle le vitalisme à la fin du XIXe siècle. L'énergie vitale, pulsion du vivant, le cycle des saisons qu'on trouve particulièrement dans le roman « La Terre », mais aussi, évidemment, le désir, le sexe, l'éros universel et qui va concentrer sa puissance génétique dans des lieux comme le paradou, le grand jardin à l'état sauvage qu'on a dans la faute de l'abbé Mouré. La faute de l'abbé Mouré, c'est qu'il va commettre le péché de chair, justement, cet abbé, dans le paradou, qui va être représenté également par la serre dans « La Curée », une des descriptions les plus extraordinaires de tout le roman Jolien, la description de la serre dans laquelle se commet l'inceste entre René René Saccard et son beau-fils. Et cette nature va être également la nature minérale que l'on voit dans « Germinal » qui rassemble trois des quatre éléments fondamentaux du cosmos, la terre, le feu et l'eau, et qui, que l'on retrouve également dans le titre « Germinal » puisque de la catastrophe minière, de l'échec du mouvement ouvrier, naît quand même la germination des temps futurs. La nature, c'est le grand tout à la fois exaltant et angoissant où vie et mort s'interpénètrent. Et la nature, c'est également évidemment un des grands déterminants de l'individu lequel est assimilé à la bête humaine, titre d'un des romans du cycle. Si on prend le paradou, qui est un très bon exemple de lieu naturel selon Zola, c'est un jardin revenu à l'état de nature et qui replace les humains dans une sorte de pureté originelle. C'est un Éden insulaire en pleine Provence. Vous savez que la fortune des Rougons se déroule à Plaçant, une ville fictive de Provence. Zola a très habilement choisi de situer le cadre du coup d'État du 2 décembre non pas à Paris mais dans une petite ville de Provence pour montrer que justement il y a eu une contamination générale de la France par les forces à la fois réactionnaires et despotiques. Et c'est une mer de végétation, un espace privilégié ouvert à l'exploration des jeunes gens qui doivent se repérer dans ce véritable labyrinthe de verdure. Labyrinthe de verdure qui fait écho au labyrinthe des galeries de mines, le labyrinthe angoissant des galeries de mines dans Germinal. Lieu donc éminemment poétique qui est envahi par la sève, un parc extravagant où s'étale la belle tendresse des premiers jours du monde. L'alliance du feu et de l'eau, de la lumière, de l'ombre, paradis terrestre donc, paradoux qui baignent dans la chaleur solaire, qui ménage des niches ombragées et se fait écrin pour l'arbre de vie et pour le couple. Lieu de l'harmonie prévictive, du jardin enchanté qui s'avère cependant fragile puisque malheureusement il y aura une faute qui est commise mais cette faute est naturelle donc elle est pardonnable en quelque sorte du point de vue du Zola. Et il va se recréer ici littérairement une forme de mythe de la Genèse. Autre grande série de mythes zoliens c'est tout ce qui tourne autour de la question du progrès progrès lié à la révolution des techniques du commerce de la ville des sciences bien entendu mais une origine maudite la révolution française jusqu'au coup d'État. Il y a le rêve révolutionnaire que l'on a dans les rougons-macars mais qui est ambivalent puisqu'il y a à la fois tout de générosité et de danger et cela s'illustre parfaitement par la commune telle qu'elle est racontée et mise en scène dans la débat qui est un cataclysme issu lui-même du bouleversement du 2 décembre et de la défaite. Également lié à la nature la thématique du sang donc hérédité déterminisme origine qui colore l'histoire depuis le début comme je vous le disais tout à l'heure la note finale de la fortune des rougons et le régime qui fait couler le sang jusqu'à la catastrophe finale le sang qui expie le péché originel et qui va pouvoir rendre au sang héréditaire une sorte de santé et de fécondité retrouvées. Et tous ces thèmes sont évidemment liés ils se combinent dans de grands réseaux métaphoriques qui sont autant d'écritures de ce qu'on pourrait appeler la mythologie zoolienne qui est qui est à l'œuvre. Donc l'univers zoolien va être un univers qui va décrire la société qui va décrire les mœurs qui va mettre en scène l'histoire qui va tout placer sous le signe du déterminisme de la fatalité qui va comme le faisait Balzac montrer la ville montrer la province et qui avec corps le désir va évoquer l'amour va évoquer la femme le mariage la famille la nature et pour finir la morale. En quelque sorte la cohérence de l'univers zoolien va être parfaitement mise en place et mise en texte par la combinaison de tous ces thèmes et de tous ces réseaux et lesquels sont évidemment autant de mise en texte d'une mythologie zoolienne particulièrement patente et particulièrement efficace. Alors comme il faudrait beaucoup de temps pour isoler tel ou tel de ces thèmes ou tel ou tel de ces réseaux métaphoriques je vais en choisir un si vous voulez bien qui est le thème du peuple chez Zola on identifie très souvent Zola un des grands romanciers du peuple dans le roman du 19e siècle c'est tout à fait vrai et ça beaucoup plus que chez Balzac où le peuple proprement dit n'apparaît finalement qu'assez peu il y a quelques figures individuelles mais il y a surtout la préface de la fille aux yeux d'or qui donne une sorte de vision globale du peuple il y a le peuple paysan dans les paysans roman inachevé mais au total le monde balzacien est avant tout un monde de l'aristocratie de la grande bourgeoisie de la petite et moyenne bourgeoisie et peu un monde du peuple chez Zola le peuple est parfaitement présent il ne le définit pas vraiment il n'en développe pas non plus le mythe à la manière d'un Victor Hugo par exemple mais il va consacrer au moins deux romans au peuple c'est L'Astromoire et Germinal où il va peindre des exploités mais aussi des alcooliques des êtres abrutis par le travail et la misère mais aussi des ouvriers consensieux mais dans Germinal on a évidemment la prise de conscience qu'on appellera la conscience de classe chez les mineurs on a cette très très forte cohésion du milieu des mineurs en dépit de divisions majeures divisions idéologiques liées à la nécessité de travailler tout simplement pour nourrir sa famille liées aussi à des conflits autour du désir autour du sexe et autour d'ambitions personnelles mais globalement dans Germinal on a une étude d'un milieu populaire tout à fait remarquable et que pendant très longtemps les mineurs vont saluer ils vont se reconnaître dans Germinal dans l'assommoir là nous sommes chez les ouvriers parisiens l'action se passe entre 1850 et 1868 et l'héroïne Gervaise nous allons nous allons en suivre en quelque sorte sa biographie fictive de 23 à 41 ans et on a le destin d'une branche ouvrière de la famille dont le cycle raconte la saga l'entreprise naturaliste va viser à brosser le tableau de la condition des classes laborieuses à Paris décrire les conséquences de divers facteurs historiques l'urbanisme par exemple qui a bouleversé l'occupation sociale des différents quartiers de la capitale l'essor industriel la hausse des loyers le développement de l'alcoolisme et en peignant un ménage ouvrier en illustrant le drame intime et profond de la déchéance sous l'influence des cabarets et du milieu en général Zola entend dire une vérité et il l'écrit dans une lettre à son éditeur en 1869 il veut réclamer de l'air de la lumière et de l'instruction pour les basses classes avec la terre là nous avons le peuple rural et c'est une forme d'avatar de ce qu'on a appelé le roman rustique genre fécond dans la littérature depuis Georges Sand mais c'est un document social parce que le monde rural et paysan est une sorte de continent noir du 19ème siècle littéraire et Zola va l'inscrire dans une sorte de grand cycle naturel du blé et des saisons où le temps long du travail de la terre va être décrit à grands coups de références mythologiques qui vont rapprocher notamment la famille le lieu des fouants des Atrides et raconté dans les veillées la saga séculaire de Jacques Bonhomme va parcourir le récit et trouver son prolongement dans la fiction zoolienne la biographie des personnages va s'incorporer toute l'évolution de la paysannerie et le roman va mettre aussi l'accent sur le rapport instauré entre les personnages et la propriété à tel point d'ailleurs que l'historien Leroy Ladurie a vu dans la terre ce qu'il appelle le roman social de l'héritage parcellaire ce qui était déjà un peu présent dans les paysans de Balzac et cette permanence de la ruralité va se combiner avec une sorte de prophétisme socialiste chez Zola développé à l'occasion de la scène des élections une des péripéties du roman et installé la vision d'une terre à un jour nationalisée et exploitée à l'américaine et le romancier en faisant pour le paysan ce qu'il a fait pour l'ouvrier avec Germinal mais c'est également un roman de la violence des appétits des besoins un roman du débordement de la vitalité et le poids du travail la rudesse des choses tout participe de ce qu'on pourrait appeler une véritable épopée tellurique la terre expliquant tout déterminant tout et générant tout j'aimerais pouvoir vous développer un peu de cette manière quelques autres thèmes des rougons-macars pour essayer de rendre un peu plus justice à la richesse du cycle mais ce sur quoi j'aimerais terminer un peu longuement c'est le rapport qu'il y a entre le docteur Pascal et l'ensemble des romans précédents comme je vous dis tout à l'heure chronologiquement de la fortune des rougons à la débâcle nous allons de 1851 à 1871 donc 19 romans pour 20 ans d'histoire le docteur Pascal lui commence après le docteur Pascal c'est le docteur Pascal rougon celui qui avait été mis de côté depuis la fortune des rougons et le titre est je crois un indice précieux une clé d'interprétation du roman pourquoi Zola n'intitule-t-il pas ce roman le docteur Pascal rougon ou le docteur rougon comme il avait fait son excellence Eugène rougon pourquoi seulement le prénom je crois qu'une possibilité d'interprétation c'est que Pascal c'est l'adjectif qui correspond à Pâques c'est le roman de la résurrection de la résurrection après l'apocalypse de la débâcle l'apocalypse qui est le début la fin et la révélation révélation de ce qu'a été la véritable nature du second empire donc un régime issu d'un péché originel et qui donc connaît la chute et le docteur Pascal lui va être le héros d'une renaissance à double titre le docteur Pascal a passé sa vie tout se passe comme s'il avait passé sa vie fictive pendant toute la durée du second empire à étudier sa propre famille autrement dit il est une manière de double du romancier à telle enseigne qu'il a composé l'arbre généalogique de sa famille traquant traquant en chacun de ses membres la tare héréditaire suivant le cheminement de l'hérédité en somme le docteur Pascal c'est le médecin de sa famille ou plus exactement celui qui établit le diagnostic de de cette famille dont il est membre lui-même et dont le destin est en quelque sorte le pendant du destin du second empire un certain nombre des membres de la famille sont morts certains dans des conditions tragiques d'autres de maladie mais il y a quelques survivants dont le docteur Pascal est une nièce qui s'appelle Clotilde et que fait le docteur Pascal il va expliquer à Clotilde il va se faire en quelque sorte le professeur de de la famille vu d'un point de vue héréditaire en lui racontant ce qu'ont été les destins individuels de chacun des membres de la famille ce qui revient à raconter sous une forme résumée mais parfaitement articulée les 19 romans précédents j'ouvre ici une petite parenthèse j'avais l'habitude de dire à mes étudiants que naturellement il ne faudrait pas qu'ils le disent autour d'eux mais que s'ils avaient la flemme de lire la totalité des rougons-bacars ils pouvaient parfaitement lire le résumé qu'il y a dans le docteur Pascal mais si le docteur Pascal analyse de manière si précise sa propre famille c'est parce que ayant repéré la maladie héréditaire il aimerait pouvoir trouver le remède il se voudrait aussi le médecin être le médecin qui soigne et le docteur Pascal est une une des illustrations romanesques d'une véritable prise du pouvoir médical dans le roman du 19e siècle depuis les médecins de Balzac mais l'événement majeur du docteur Pascal ce n'est pas cette lecture rétrospective de tout ce qui a précédé mais c'est le fait que le docteur Pascal donc qui vit à côté du paradou va avoir un enfant avec sa propre nièce ce qui est un inceste mais un inceste qui se trouve totalement déculpabilisé comme si le péché originel avait été racheté avait été aboli par la chute du second empire et qu'un nouveau départ était devenu possible un nouveau départ exempt de péché originel et cet enfant de Pascal et de Clotilde est qualifié dans le roman lui-même de messie c'est le messie républicain c'est cet enfant qui symbolise la naissance de la république et plus encore que la naissance de la république l'avenir de cette république cela vous explique pourquoi Zola n'a pas choisi de donner une date précise à l'intrigue du docteur Pascal il suffit que le roman se déroule après 1871 dans un un moment de l'histoire qui est celui de la reconstruction et de la renaissance donc vous voyez que le mythe global des Rougon-Macquart qui vient en quelque sorte se superposer ou qui vient encadrer tous les les autres mythes dont je parlais tout à l'heure de manière malheureusement trop sommaire et bien c'est un mythe religieux issu du christianisme péché originel Eden retrouvé Messie Pâques naturalistes si j'ose dire tout concorde comme si Zola réécrivait avec le cycle des Rougon-Macquart réécrivait et bien l'histoire mythique de l'humanité j'entends par mythique le le mythe de le mythe de la bible je ne dis pas que la bible est un mythe je dis qu'il y a une récupération de la bible zolienne une récupération zolienne de la bible qui en fait un véritable mythe qui structure in fine la totalité des des robots Macquart ainsi on est amené à constater que le la maison de du docteur Pascal qui s'appelle la la soleillade est un paradou à échelle réduite avec c'est un domaine abandonné comme comme l'était le paradou où la nature a pu se donner libre cours il y a donc un parallèle entre le paradou et le jardin de la soleillade qui est labyrinthique qui est un espace de verdure qui protège le couple et ce paradis va abriter d'abord le dieu médical qui veut sauver les malades et une vierge Clotilde dont la maternité va annoncer des temps meilleurs donc la la métaphorisation religieuse va de pair avec la la thématique de l'inceste qui fit scandale à l'époque et parce que Clotilde et la nièce de Pascal elle en est aussi la feuille la fille symbolique dans la mesure où son oncle a formé celle qu'il a recueillie alors Zola n'entend pas choquer mais il veut transmuer la relation entre ces deux êtres en communion en cérémonie solanisée par un rituel et tout vise à déculpabiliser l'acte d'amour et à éradiquer l'idée de faute originelle le sexe se trouve purifié alors que il était dans les 19 romans précédents une pulsion naturelle est aussi menacée constamment par la déviation par le vice par une conception prédatrice du sexe ici c'est un sexe qui redevient en quelque sorte pur comme à l'origine l'union charnelle est une union avec toute la vie du monde et signifie l'entrée au véritable paradis et non pas la chute la naissance de l'enfant va donc apparaître comme le salut comme le recommencement du monde au terme d'un cycle romanex qui exposait les tares du monde en somme la célébration de la science incarnée par le docteur Pascal par le regard médical qu'il porte sur sa propre famille se mêle intimement à la célébration de mythes empruntés à la tradition religieuse alors dans une lettre du 22 février 1893 donc date de publication du docteur Pascal Zola écrivait ceci il est très vrai que le livre finira par une mère allaitant son enfant il n'y a seulement rien là d'idéaliste c'est au contraire selon moi tout à fait réaliste la vérité est que je conclurai par le recommencement éternel de la vie par l'espoir en l'avenir en l'effort constant de l'humanité laborieuse il m'a semblé brave en terminant cette histoire de la terrible famille des rougons macquard de faire naître d'elle un dernier enfant l'enfant inconnu le messie de demain peut-être et une mère allaitant son enfant n'est-ce pas l'image du monde continuer et sauver et cet être de désir qui jouit dans son abdégation amoureuse efface la malédiction familiale alors que comme il est fils de deux rougons Pascal est un rougon Clotilde est une rougon il pourrait cumuler tous les péchés de la fatalité héréditaire et bien son père a échappé au déterminisme familial il est resté étranger au clan maudit mais la procréation de ce messie va entraîner la mort de la mort de Pascal qui va épuiser donc ses dernières forces auprès de cette jeune femme ce qui est une ultime manière zolienne de faire jouer ensemble Eros et Thanatos donc nous allons ainsi vers le cycle suivant de Zola les évangiles que j'évoquais tout à l'heure et les rougons macars se terminent sur cette note d'espoir après avoir commencé par le sans verset à l'issue du viol de la république par le coup d'état du 2 décembre 1851 donc je me suis efforcé de vous donner quelques au fond quelques points de repère pour parcourir cet univers romanesque que je ne peux que vous inviter à lire et relire Zola est un auteur majeur qui je crois conclut d'une certaine façon le 19ème siècle par cette prise en charge romanesque d'une période historique qui d'une certaine façon va plus loin que Balzac avec des perspectives certes différentes et avec un certain nombre de moyens communs mais aussi différents mais aller plus loin que Balzac ne veut pas dire qu'on dépasse Balzac cela veut dire simplement que Zola en limitant son propos à l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second empire Zola ouvre sur le 20ème siècle ce que Balzac ne pouvait faire mourir en 1850 comme malheureusement cela lui arrive ne lui permet pas d'achever la comédie humaine ne lui permet pas de tracer peut-être d'autres lignes directrices ou de pointer un avenir autre ce que Zola a fait dans les rougons maquins je vous remercie de votre attention c'est 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 Sous-titrage ST' 501